Excusez-moi, je suis tellement évu. Et surtout nos illesseurs de l'outre-mer qui ont subi aussi un degré de moins. Initié par Michel Debray de 1956 à 1981. Peu, n'est-ce pas un crime contre l'humanité ? Oui. N'y entend pas vous, là ? Oui. Ok. Peu, n'est-ce pas une atteinte aux droits fondamentaux de l'enfant ? Oui. Peu, la France a bafoué les droits de l'enfant de notre mère. Et de la famille. La France pose la morale aux pays qui négligent ces droits. N'est-ce pas la honte de notre France ? Oui. Nous, enfants, familles victimes, nous voulons vivre en paix, dans le bonheur de la vie, de la sérénité. Nous, marmailles victimes, nous voulons être libres de ne plus être esclaves. Nous sommes sous la cinquième république française. ni l'esclavage ultra-moderne imposé par Michel Debray de 1956 à 1981 dans le secret total, secret défense total de l'Etat, de la Réunion, tout l'outre-mer. Notre demande de reconnaissance de ce mémoire est justifiable. Cette histoire hallucinante, honteuse, est connue et reconnue dans le monde par le travail que nous avons réalisé depuis la plainte 2002. Cette histoire doit être enseignée à l'éducation nationale, écrite dans l'histoire française, dans l'histoire de l'océan indien, de l'outre-mer, de l'Afrique. Nous sommes vivants, grâce à Dieu, mais à quel prix ? Nous sommes, les traumatismes subis doivent être réparés dans les réparations morales et financières autour d'une table auprès de notre président républicain, de son gouvernement et de nous autres. Président Paul, notre président du Conseil Général, Nassima Nenda, et nous autres, nous vous invitons, nous vous invitons, à notre première congrégation de ce cinquantième anniversaire des enfants réunis exilés de force en France à la pause de ce mémorial à l'aéroport du GILOT, dans le cadre de l'enfance au mois de novembre 2013. Celle-ci sera, comme aurait tous les ans, le dimet, loi Taubira. Alors, quand même, je vais présenter deux personnes qui, 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 qui est la trésorerie de l'association Racine en l'air, qui a fait un travail et puis de la communication aussi, et puis Chantal, qui est le secrétaire, hein, de l'association aussi, qui, 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 voilà, je voulais pas, justement, signaler... Merci Jean-Philippe, la parole est à vous. Ok, bon, il y a beaucoup, vous présentez, soyez bref, une minute, deux minutes, parce qu'il y aura beaucoup d'interventions, et puis on peut que, voilà, à vous. Je suis Guadel, je suis du Bénin, je suis pas de notre mère, mais je suis très sensible à cette histoire. Alors, j'ai deux questions, parmi une foule de questions qui me viennent à l'esprit. La première est pour le réalisateur. Est-ce que vous avez cherché à retrouver cet ancien directeur de la DAS et cette démoisette Payette, pour avoir, ne serait-ce que le, ouais, leur témoignage, et savoir, je sais pas, comment ils ont été amenés à appliquer ces décisions sans réfléchir. La deuxième, c'est pour les différents intervenants, pour savoir quel travail ils ont eu à, je sais pas, le travail psychologique pour se refaire, se reconstruire. Voilà. Deux questions, parmi une foule, tant d'autres. Donc, je vais répondre à la première, et puis Sudèle, on complètera certainement. Madame Payette et M. Barthes ont eu, on va dire, l'opportunité d'intervenir dans un film précédent, un documentaire précédent, quelques trente ans après l'été, il me semble. Et la seule chose que Mme Payette a trouvé bon de dire, c'était que si elle n'était pas intervenue pour transférer ses enfants, ils seraient tous devenus des clochards à la réunion. Donc, cette dame, on ne peut pas dire que les enfants, ici, à côté de moi, enfin, je les appelle des enfants, même s'ils ont soixante ans, vous comprendrez, cinquante ou soixante ans, et plus, ne la portent pas dans leur cœur, et, bon, on sait où elle habite, plus ou moins, c'est... Mais on n'est pas allé la chercher. Bon, chérie, je n'ai rien à rajouter, c'est ça que c'est... Oui, j'ai eu l'occasion d'aller frapper à la porte de ce M. et Mme Payette, là. On ne sait pas. Ben, pas la porte, il faut des... à coup. J'ai frappé à la porte, j'ai... J'ai dit, enfant, rien de la creule, ils m'ont cagé la porte au nez. J'ai compris. La réponse est très bonne, voilà. Oui, Soudain, il y a la deuxième question qui est... Alors, réponse, en ce qui concerne la reconstruction, en ce qui me concerne en tout cas, donc, je suis retourné à La Réunion, parce que c'était mon seul but, j'ai tout fait pour retourner à La Réunion, même si, après, j'ai eu un petit peu plus de chance, on va dire, au niveau matériel, pas d'affection, mais un matériel. Je suis rentré à La Réunion, j'ai failli devenir terroriste, j'ai préparé des bombes, dans ma tête que ce reste, je cherchais à fabriquer des bombes pour agir devant une politique, mais terroriste. Un jour, il y a un ancien président, maintenant, bien sûr, M. Valéry Gagard-Dessin, qui était venu à La Réunion, il passait, bien sûr, dans la rue en voiture, et lorsqu'il est passé devant moi, j'ai fixé dans les yeux, si j'avais un pistolet ce jour-là, je crois que je l'aurais tué. Pour dire, il y a eu cette phase de révolte intérieure, mais des révoltes en même temps liées au contexte politique de La Réunion, puisqu'il y avait aussi un combat pour l'autonomie à l'époque, il y avait peut-être aussi bien l'indépendance. Et après, heureusement que cette violence, qui aurait pu se matérialiser, s'il y avait Internet, s'il y avait des plages, comme peut-être ailleurs, on leur via porté des armes et tout, donc cette violence s'est transformée, parce que j'étais initié au yoga, du yoga, je suis passé à la religion hindoue, et de l'hindouisme, je suis allé en Inde, etc. Et donc c'est la raison pour laquelle vous avez vu mon titre, Swarmi Adhoyananda, ce qui fait que j'ai eu une transformation intérieure. Voilà, je vais renvoyer la parole au fond. Merci beaucoup, monsieur. D'abord, merci pour ce que vous avez eu en terre, je suis déjà implanté, je suis journaliste à l'AIDS et à l'ADR, liens sociaux, et je trouve qu'on reste interloqué par le dernier panier, celui qui parle du rapport IGAS 2002. Quant à la prise en compte, d'une part, par la force politique, Debray, bien sûr, mais les autres aussi, et d'autre part, par la DAS, et la DAS qui est venue, la DAS-S, etc., rien n'est pris en compte à partir de la plainte initiale. Vous voulez me dire où ça en est exactement ? Voilà, pour le rapport de l'IGAS, là, en 2005-2004, je demande au président, monsieur Chirac, je lui envoie une lettre, et puis je lui parle des enfants de la Creuse. Et il me dit, je ne sais pas c'est quoi cette affaire-là, je vais dirigerter une enquête de l'IGAS. Donc, puisque, comme on en parle de l'IGAS, il a diligenté une enquête de l'IGAS, mais sur l'enquête de l'IGAS, il est mis 1 600 enfants, mais il était prévu...